Merci, Thomas. Merci, M. le Président. Évidemment, ici, on souhaite que l'ARCOM ne puisse pas se voir opposer à la confidentialité, parce que vous imaginez bien les cas. On va prendre l'exemple du chaîne d'information en continu, qui donne un temps de parole disproportionné à des représentants de l'extrême droite. Et si un juriste d'entreprise dit « Attention, vous êtes hors des clous et vous ne respectez pas le temps de parole », et que la direction de la chaîne dit « On s'en fout », et qu'il y a un recours derrière, et que finalement on ne peut pas accéder aux documents qui avaient alerté la direction de la chaîne pour lui dire « Vous ne respectez pas le temps de parole », ça pose problème. Donc on sait que vous avez déjà envoyé votre président de commission d'enquête faire le service après-vente chez Bolloré pour le protéger, et là vous avez encore un amendement qui vise à protéger le groupe Bolloré. Et toutes ces chaînes-là qui aujourd'hui sont des relais d'influence, et avec ce domaine de confidentialité, vous empêchez tout recours, en tout cas, vous créez des conditions pour qu'on ne puisse pas aller chercher les preuves derrière qui montrent qu'il y a une organisation médiatique au service d'un projet politique. Monsieur le rapporteur. Et c'est de l'administratif, hein, pour info. Oui, enfin là pour le coup, je ne vois pas très bien dans quel cadre vous auriez la consultation d'un juriste d'entreprise qui viendrait apporter ces éléments-là. Mais encore une fois, chers collègues, et je vous le redis, et je le re-redis, l'ensemble des autres documents ne seront pas soumis à cette confidentialité. Donc ce que vous décrivez aujourd'hui en mettant en cause l'excellent président de la commission d'enquête qui, me semble-t-il... Oui, ben écoutez, chacun appréciera. Mais en tout cas, il a tout mon soutien, et je suis assez désagréablement surpris de la manière dont vous mélangez un peu les genres. Toujours est-il que les éléments, encore une fois, qui permettront de faire et d'analyser les reproches que vous pouvez faire à telle ou telle chaîne d'information, ils ne seront absolument pas soumises à la confidentialité, et donc un avis très défavorable à votre amendement. Mme Garrido. Rapporteur Terlier, je connais bien cette entreprise, et je connais en particulier une chaîne C8. Il y a un service de la conformité. Il y a un service. Il y a des gens qui sont payés pour ça, pour vous dire, chaque jour où vous en êtes sur le temps de parole, où vous en êtes sur le respect de toutes les règles de l'ARCOM. Donc ça dépasse de loin le droit pénal. Là, on est vraiment dans quelque chose... Je trouve que vous avez tort de vous entêter sur cette défiance vis-à-vis des autorités administratives en général. Soit vous êtes vraiment sincère, et à ce moment-là, vous acceptez que tout le monde fasse son travail. Voilà. Chacun fait son métier comme il se doit, je crois, disait notre collègue Dayan, ou quelque chose, une expression comme celle-ci. Yadon. Yadon, pardonnez-moi. Les autorités administratives font leur travail, et commencer à créer des obstacles pour chacune d'entre elles à travers la possibilité pour chaque acteur économique de se retrancher derrière ce nouveau paravent que serait son employé juriste d'entreprise est objectivement un obstacle qui va à contresens de l'intérêt général. Vous ne devriez pas vous opposer à ceci. C'est la première fois que vous faites de la déflation pénale. Non, mais je le signale parce que vous en êtes capables, finalement. Oui, oui, ils le peuvent. Finalement. Non, mais c'est intéressant de le souligner. C'est que dès que c'est pour défendre les intérêts des entreprises, du capital avec un grand K, comme dirait l'autre, et c'est juriste, et c'est juriste. Là, tout de suite, non, mais peut-être que vous vous êtes dit qu'il fallait que les fusibles d'entreprise, on ne leur détruise pas leur vie ad vitam aeternam pour les intérêts du patron. Vous avez raison. Mais du coup, je voulais soulever ça, même si je crois qu'il y a un sujet quand même sur la responsabilité du dirigeant qui n'est jamais mis en cause dans ce texte. C'est-à-dire que le dirigeant qui aurait obligé son salarié à procéder à faire un faux, ça, ce n'est pas votre sujet. Ça, il n'y a pas de sujet. Ça n'arrive jamais, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de questions à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, c'est mieux que si c'était pire. Alors, je le mets au... Pardon, monsieur le rapporteur. Peut-être juste pour prolonger la discussion qu'on a eue ce matin. Là, on est bien sur la sanction auprès du juriste d'entreprise qui viendra poser de manière irrégulière la confidentialité. Maintenant, ce que je vous ai dit, parce que ça me semble être non pas moins de 10 ans d'un point de vue de la sanction, mais plus adapté en réalité. Par contre, ce que je vous ai dit également aussi ce matin... Non, mais ce que je vous ai dit également ce matin, c'est que je souhaiterais effectivement qu'on puisse, et moi, je suis preneur des solutions que vous pourriez apporter, les solutions qui consisteraient à voir justement les dirigeants venir avoir des comportements qui sont anormaux vis-à-vis de le subordonné, les juristes d'entreprise, pour mettre et inclure dans le cadre de ces consultations des choses qui n'ont rien à y faire. Et qu'effectivement, là, et à ce stade des discussions, on n'a pas de qualification juridique ni même pénale qui viendrait sanctionner ce type de comportement. Donc j'attends avec impatience les propositions que vous pourriez me faire en ce sens en vue de la séance. Bien, donc je me envoie l'amendement du rapporteur qui vote pour, qui vote contre. Il est donc adopté. Le 36, pardon, M. Coulombe. Merci, M. le Président. Eh bien, là, c'est un amendement qui prévoit de ne pas procéder à l'usage de décrets pour aller définir les modalités de mise en confidentialité des documents. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on l'inscrit dans la loi, il y a quand même un caractère, on va dire, durable, pérenne, qui s'affranchit aussi des différentes sensibilités politiques que nous pourrions rencontrer dans le futur de la politique française où on aurait peut-être des gens qui soient encore plus fanatiquement libéraux que vous ne l'êtes et qui rendraient encore plus compliqué l'accès à l'information cachée des entreprises. Donc non, le dispositif qui doit passer par un décret ne nous convient pas. Et nous, on préfère que ce soit dans la loi, quitte à ce que la loi soit, comme celle que vous proposez, mauvaise. Oui, alors je ne rentre pas dans le débat. Vous savez très bien la référence au décret, c'est qu'il s'agit simplement de ne pas prévoir dans la loi des dispositions qui sont de niveau réglementaire, ni plus ni moins. Donc avis des favorables. Que chacun comprenne bien. Vous êtes en train de créer par cette loi un régime juridique distinct pour certains documents dans le monde des affaires, pour certaines personnes et certains types de salariés. et vous êtes en train de créer un régime juridique qui est contraire aux objectifs de transparence et d'éthique dans la vie des affaires. Et ce qui déclenche ce nouveau régime juridique, c'est le fait pour le jury d'entreprise d'apposer un saut confidentiel. Donc déjà, là, ça nous échappe, nous législateurs, c'est-à-dire vous donner au jury d'entreprise la possibilité d'être à la fois jugé parti, c'est-à-dire le régime juridique le concerne, mais c'est lui qui déclenche le régime juridique. Et en plus de ça, il faut déléguer à l'exécutif le détail sur comment ça va se passer. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, collègues, que là, à la commission des lois, on est un petit peu en dessous de la main de ce qu'on est censé être en train de faire en tant que législateur, qui est de protéger l'office du juge, protéger la transparence et l'athique de la vie des affaires dans l'intérêt du public ? Le mandement numéro 36, qui vote pour, qui vote contre, il est rejeté. Je vais m'ouvrir l'article unique, qui vote pour, et votre contre, il est adopté. Après l'article unique, le 47, madame Yadon. Oui, M. le Président. C'est un article qui vit... C'est un article, pardon, qui... Un amendement, pardon, qui vise à créer une disposition transitoire dans la présente loi, déjà adoptée dans la loi d'orientation et de programmation du ministre de la Justice 2023-2027. En fait, il prévoit une équivalence pour les titulaires du... On a abordé ce sujet tout à l'heure avec M. le rapporteur, pour les titulaires d'une maîtrise en droit justifiant de 8 ans d'exercice de pratique professionnelle. Et donc, c'est une simple disposition qui vise à permettre à des juristes d'entreprise déjà diplômés de ne pas se voir pénalisés par la condition de qualification liée à l'obtention d'un master et non d'une maîtrise. À mon époque, on passait une maîtrise de droit. Voilà, il y a quelques années de ça. Et donc, c'était antérieur à la réforme licence master doctorat qui visait à adapter le système d'enseignement supérieur français. C'est ce qu'on appelle la clause de grand-père qui consiste à préserver une grande partie des droits acquis pour les personnes déjà en place et donc pour les juristes déjà en place depuis un certain nombre d'années. Vous avez deux sous-amendements ? Oui, un amendement rédactionnel et puis un sous-amendement à celui que vient de présenter et Mme Yadant pour prévoir en plus des personnes qui sont titulaires de la maîtrise, les personnes qui seraient titulaires d'un master 1 et donc pour les faire aussi également rentrer dans le dispositif avec les 8 années d'expérience. Je veux dire aussi, Mme Yadant, que comme peut-être à l'exception de M. le Président, je crois qu'on est tous malheureusement à avoir connu la maîtrise, peut-être le DESS et le DEA pour certains et donc on est très heureux de pouvoir mettre en place cette clause dite du grand-père. Ça nous fait un peu mal mais malgré tout, c'est comme ça. Merci. Je veux confirmer ne pas être concerné. Mme Garrido. Moi, je suis toute pour la clause du grand-père en ce qui concerne les juristes et d'entreprise. Cependant, cette proposition que vous faites d'étendre, en fait, l'égal privilège à la française à ces juristes entreprises, on va dire les plus anciens qui n'ont pas les diplômes les plus récents, confirme que, en fait, la philosophie de votre texte concerne la protection d'individus, de personnes. Depuis ce matin, vous dites que c'est une protection, une confidentialité in rem. Mais, en fait, il y a un tas de dispositions dans votre loi qui sont des dispositions in persona. Donc, vous avez un problème. C'est qu'en fait, vous vendez quelque chose qui est faux. Et tous les juristes ici dans la salle, je me permets de vous rappeler que « fraus omnia corumpit ». Et c'est pas bien de faire passer des vessies pour des lanternes, autrement dit. C'est-à-dire, vous nous faites passer pour quelque chose qui serait pas grave et circonstancié à quelque chose qui serait, en fait, un grand bouleversement dans notre système judiciaire et juridique français. Pour les non-latinistes, la fraude corromptou. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur le président. Non, mais, madame Garrido, moi, je veux bien tout entendre. Mais, quand même, malgré tout, ce matin, vous n'avez eu de cesse de nous rappeler qu'en réalité, nous allions confier ces prérogatives de consultation soumises à la confidentialité à n'importe qui. Et quand, aujourd'hui, on vient vous préciser qu'il s'agit de juristes qui sont titulaires soit d'une maîtrise de droit, soit d'un Master 1 avec 8 années d'expérience, soit d'un Master 2, quand on vient préciser très clairement quelles sont les personnes qui seront en capacité, compte tenu de leur niveau de diplôme et de leur expérience professionnelle, de venir donner ces consultations, je vous dis, qui, encore une fois, sont encadrées, sont strictement encadrées dans des domaines qui sont très précis, eh bien, vous venez nous en faire le reproche. Je crois que ce n'est pas complètement raisonnable de venir soutenir cela, me semble-t-il. Alors, le sous-amendement 64 du rapporteur qui vote pour, contre, il est adopté, le sous-amendement 65 du rapporteur qui vote pour, contre, adopté, et donc l'amendement sous-amendé de Mme Yadant qui vote pour, contre, il est adopté. Il reste le 45, Mme Yadant, le 10 n'étant pas défendu. Oui, pour terminer, c'est un amendement qui demande simplement au gouvernement de remettre un rapport sur les conséquences de l'adoption de cette loi, puisqu'on a vu, alors, j'entends les noms des noms, mais c'est contradictoire avec ce que vous dites, puisque vous dites, oh là là, ça va être catastrophique, les conséquences vont être dramatiques avec la radicalité qu'on vous connaît, cher LFiste. Voilà, et là, je viens simplement dire, mesurons les effets de cette loi dans le cadre d'un rapport qui pourrait être publié, en tout cas déposé, trois ans après la publication de la présente loi. Alors, M. le rapporteur, votre avis sur le rapport ? Écoutez, à titre très exceptionnel, je suis assez favorable à la mise en place de ce rapport. Mais non, mais pour la bonne expérience, pour faire plaisir en réalité à Mme Garrido, qui a dit ce matin, de manière très juste, qu'on avait quand même un dispositif qui était très innovant dans notre droit. D'accord ? C'est pas quelque chose qu'on modifie tous les quatre matins, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, je crois qu'en réalité, il nous faut vraiment mesurer, nous, et on fera notre travail en tant que parlementaires, pour vérifier l'effectivité, et vérifier qu'il n'y a pas d'effet de bord qui puisse nuire à ce dispositif-là. Mais je pense que s'il faut que le gouvernement, de son côté, fasse le nécessaire pour nous donner les éléments qui viennent modifier sensiblement, à travers cette proposition de loi, le mécanisme juridique que nous votons autour de la confidentialité des avis des juristes de l'entreprise. Alors, M. Ordeneuf. Oui, merci, M. le Président. Je voterons favorablement à cette demande de rapport. Simplement, on aurait aimé l'avoir avant, en fait, de légiférer. La question, c'est que vous reconnaissez avec cette demande de rapport qu'on est en train de faire quelque chose, on ne connaît pas les effets, on ne sait même pas exactement pourquoi on le fait, qui le demande, ce sont les grandes entreprises ou les petites entreprises. Je ne crois pas que les petites entreprises aient été auditionnées. On ne mesure pas tous les effets. et je crois que tout le monde a conscience de ça. Et, en réalité, ce n'est pas très sérieux de faire quelque chose comme ça qui est une commande, en réalité. On ne sait pas vraiment de qui. On ne connaît pas les effets. Donc, ce rapport, on le lira avec attention. Il aurait été beaucoup plus sérieux de l'avoir avant la commission des lois de journalisme. Et M. Balanant. Petite remarque amusée sur l'écriture de ce demande de rapport que je pense effectivement être intéressante. mais, dans notre règlement de l'Assemblée, nous devons faire des rapports de textes que nous votons après trois ans. Voilà. Ça s'appelle les rapports d'évaluation. Et c'est... Non, 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 non. M. Bernalicis, ça s'appelle un rapport d'évaluation. Rapport d'application, c'est un an après. Ce n'est pas la même chose. Et donc, les rapports d'évaluation, ce serait bien que tous, collectivement, on s'y penche un peu plus et qu'on travaille souvent un peu plus sur ces rapports. Voilà, c'est un message. Mais non, ils ne sont pas confidentiels. Ils sont souvent pas mis en œuvre et souvent, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour les faire. Oui, donc, c'est vrai que cette demande de rapport cache mal le fait qu'il n'y a pas d'étude d'impact pour ce texte. C'est peut-être ça que voulait dire le rapporteur. J'essaie de l'aider dans son argumentation. Et il se trouve, cher collègue Balanant, que j'ai été rapporteur pour évaluation du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques en 2018 et même l'application de ce même rapport en 2021 sur la lutte contre la délinquance économique et financière, où nous avions d'ailleurs auditionné l'ACPR, AMF, etc., et qui nous disaient ô combien il y avait des difficultés en la matière et que peut-être les juristes d'entreprise n'étaient peut-être pas nécessairement bienvenus pour avoir la confidentialité qu'il aurait proposée dans cette loi pour la lutte contre les infractions financières. Donc voilà, écoutez, nous, on est constant. C'est-à-dire que quand on demande des rapports au gouvernement, on est plutôt favorable. Donc on va voter pour cette demande de rapport. C'est mieux que si c'était bien. Mais j'ajouterais quand même que si en plus le gouvernement pouvait faire le rapport le moment venu, ce serait vraiment génial. Il me semble, M. le Président de la Commission, qu'on a quelques rapports votés dans quelques lois qui tardent à être publiés. J'en ai un au hasard sur les conditions de détention des femmes et de l'accès aux aménagements de peine votés dans la loi de Mme Belloubet de 2019. On attend toujours le rapport. Enfin, c'en est un, mais il y en a plein, évidemment. Donc voilà. Merci. Merci. Donc je mets au voie l'amendement 45 de Mme Yadant qui vote pour et vote contre. Il est adopté. Non. Je mets au voie l'amendement 50 de Mme Et non. Ok. Merci. Merci. Merci.